Aujourd'hui dans ma collection, la Chrysler New Yorker 1983. En 1983, Chrysler modifiait déjà la plateforme K pour créer une famille de berlines à empattements allongés. Pensez à la Dodge 400, la Plymouth Caravelle, la Chrysler Le Baron et surtout la Chrysler New Yorker. Évidemment, le nom New Yorker remontait à loin chez Chrysler. D'ailleurs, en 1982, l'année précédente, la New Yorker était une grosse berline à moteur V8 à roues motrices arrière qu'on avait renommée en 1983 Fifth Avenue pour laisser place à la New Yorker à roues motrices avant. En 1983, Chrysler considérait la New Yorker comme futuriste, mais également comme le summum en matière de luxe. La voiture était pourtant équipée d'un 4 cylindres de 2,2 litres qui faisait 97 chevaux, jumelé à une boîte automatique à trois rapports. Et on pouvait obtenir en option un moteur 4 cylindres 2,6 litres d'origine Mitsubishi qui faisait ironiquement 2 chevaux de moins, donc 95 chevaux. C'était un peu comique parce qu'on payait pour avoir moins de puissance. Dans la brochure, on fait état des options de la New Yorker qui sont ultra avantageuses, pensées aux rétroviseurs de courtoisie, aux glaces à commande électrique, aux volants inclinables et aux magnifiques jantes d'alliage de 14 pouces. Chrysler considère la New Yorker comme le nec plus ultra en matière d'élégance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parle d'un toit landau de lampes d'opéra d'enjoliveur à fil d'acier pour améliorer l'apparence de la voiture. Et à l'intérieur, c'est le luxe avec des banquettes de velours et une planche de bord ultra moderne, dit-on, où on va retrouver plusieurs réceptacles pour notamment disposer des cassettes, mais également un gigantesque cendrier qui, bien sûr, est recouvert de simili-bois. On parle également de qualité technique hors pair avec des termes comme CAO, TAO et FAO, qui signifient fabrication assistée par ordinateur, conception assistée par ordinateur et technologie assistée par ordinateur. Il faut le faire. Commercialisé jusqu'en 1987, on se souvient de cette génération de la New Yorker grâce à son avertisseur vocal, une technologie qui, à l'époque, nous mentionnait d'attacher notre ceinture de sécurité, de faire le plein d'essence ou de liquide lave-glace, un gadget qui était plutôt irritant et qui n'a pas été reconduit, bien sûr, sur le modèle de génération suivante. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada